Je vous avais promis un petit speed drawing sur la Huion GT191, c'est le cas, je vais le faire. Et je vais vous donner mes premières impressions par rapport à cette tablette qui est, bah, on l'a vu, gigantesque. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue, il y a la première vidéo qui est juste ici, donc c'est de la review. Il vaut mieux regarder les deux, elles sont liées. Dans cette review, j'ai quand même donné mon avis de manière très honnête. Je ne me suis pas forcée à dire des choses positives sur la tablette, c'était réellement, on va dire, les choses positives que je pensais dessus. Et je ne me suis pas gênée pour dire les choses négatives non plus. Donc j'espère que vous allez apprécier ce petit speed drawing expliqué. Et... Et rien. C'est tout. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et maintenant, on va laisser place à la voix off. De moi, donc ma voix off, donc moi en fait. Comment vous expliquer ce que j'ai ressenti avec cette tablette ? J'en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois dans ma vidéo du ressenti, mais je n'avais pas vraiment dessiné complètement dessus. On va essayer de mettre de côté le fait qu'il n'y ait pas de raccourci, mis à part sur le stylet. Oui, parce que comme je l'ai dit avant, les raccourcis, c'est un peu la vie. Et moi qui suis habituée à en avoir une tonne sur le côté avec ma vacom, là, je n'arrivais pas à être totalement à l'aise pour dessiner. J'étais un peu perdue dans mes repères. La première chose que j'ai appréciée, c'est le fait que quand on n'est pas tout à fait en face de la tablette, qu'on est légèrement de côté, il n'y a pas d'effet d'irisation de la couleur, c'est-à-dire que la couleur ou l'image reste fidèle en elle-même. Les pixels ne s'en vont pas dans les cieux. On va dire que l'image reste fidèle que vous soyez en face de la tablette ou à côté de la tablette. Deuxième point positif, même si le manque flagrant de raccourcis m'a gêné, franchement, au final, je suis prête à faire un petit effort, on va dire, sur ça, parce que c'est vraiment super agréable de dessiner dessus. En fait, on prend plus son temps, donc on prend plus de plaisir à dessiner, tout simplement. Ensuite, visuellement, étant donné que l'écran est super grand et qu'il est en face de vous, vous êtes vraiment plongé dans votre dessin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui est fait pour perturber, et vraiment, quand vous avez l'écran en face de vous, vous êtes dans votre univers, dans votre dessin. Malgré ce problème de taille qu'est la taille, j'ai réussi à lui faire une petite place dans mon environnement de travail. Donc, c'était compliqué, mais j'ai réussi à la poser et à trouver une inclinaison pas trop inconfortable. Voilà, le seul problème, c'était ça. J'ai pas l'habitude de dessiner avec quelque chose d'aussi grand, donc l'inclinaison était très importante pour moi, pour éviter que je me fasse mal au dos, parce que quand je dessine dessus, c'est rarement sur des sessions de une demi-heure, c'est plus sur des sessions de deux, trois heures. J'aimerais être bien confortable dans ma chaise et pouvoir, voilà, dessiner correctement. Là, mon espace de bureau est petit, donc c'est très appréciable d'avoir une inclinaison qu'on peut mettre où on veut. Je vous préviens, je vais pas passer ma vie à filmer l'écran, au bout d'un moment, je terminerai le speed drawing pour vous montrer les performances de la tablette. Par contre, très important, calibrez bien votre écran. Je l'avais pas dit la dernière fois dans la dernière vidéo, mais c'est super important, parce que du coup, la position naturelle de la main, elle est pas toujours pile en face de la tablette. Le stylet, il est parfois incliné. Et c'est vrai que quand je n'avais pas calibré mon écran, et bien tout simplement, la pointe du stylet ne correspondait pas du tout à l'endroit où écrivait le stylet sur la tablette. Pour remédier à ça, évidemment, je me suis dit, il faut calibrer mon écran. Quelle gourde ! Donc, j'ai calibré mon écran, sauf que je l'ai calibré de manière vraiment nulle. C'est-à-dire que j'ai pointé en face, bien comme il faut, des points. Mais il faut pas du tout faire ça, en fait. Il faut pas du tout faire ça. Il faut vraiment calibrer votre écran par rapport à la position naturelle de vos mains, quand elles sont en face de l'écran. Voilà, il faut pas se forcer à mettre le stylo bien droit devant. En tout cas, une fois que j'ai fait ça, ça allait mieux, beaucoup mieux. On avait toujours un léger décalage, mais parce que des fois, j'abuse vraiment dans l'inclinaison de mon stylet. Le protège-écran est vraiment super agréable. Enfin, dessiner dessus, c'est comme dessiner sur ma vacuum, donc c'est super agréable. Et attention, je me suis rendu compte d'un truc super important. La colorimétrie de mon écran était réglée sur couleur chaude, alors que limite, l'écran de mon ordinateur a tendance à mettre la colorimétrie en couleur froide. Donc, à un moment donné de la colorisation, je me suis rendu compte que les couleurs ne correspondaient pas du tout. J'ai fait la peau de la couleur que je pensais correcte, et sur mon ordinateur, la peau avait l'air dégueulasse. Un peu paniquée de cette différence de couleur qui était quand même assez flagrante, je me suis dit, pourquoi ne pas régler justement la colorimétrie de l'écran de la tablette, pour essayer de régler au mieux par rapport à mon ordinateur à moi. Et là, je me suis perdue, j'ai fait n'importe quoi, donc heureusement qu'il y a une option reset, qu'on peut vraiment remettre les couleurs à zéro comme c'était au tout début, sans rien qu'on touche avant. Mon erreur, ça a simplement été de toucher la luminosité et le contraste, alors que c'était pas du tout ça qu'il fallait toucher, c'était simplement le ton de l'écran, donc il y a chaud, froid et personnalisé. Dans personnalisé, vous pouvez régler la balance des rouges, des bleus et du jaune, je crois, ou si ce n'est du vert. Sans surprise, la colorie de mon écran était donc en couleur chaude, donc je l'ai mise sur personnalisé, et là, on était étalonnés à 50% de toutes les couleurs, donc c'était juste parfait. Personnellement, je vous conseille de laisser tout à 50% et à personnaliser, parce que c'est vraiment le plus neutre possible au niveau des couleurs. Après, si vous avez des travaux particuliers qui ont besoin d'un certain rendu, dans ce cas, vous pouvez régler plus ou moins ces couleurs, plus ou moins la luminosité. J'ai vu dans certaines vidéos des personnes qui s'amusaient à essayer de tracer des traits droits, et on voyait qu'ils n'y arrivaient pas du tout, et ça tremblait dans tous les sens, enfin bref, impossible d'avoir quelque chose de droit. Bon, déjà, moi, je vois pas trop l'utilité, parce qu'avec Pen Tool Saï, j'ai un outil qui le fait. Malgré tout, j'ai testé, moi, il n'y avait aucun souci. Alors, certes, du fait de l'inclinaison du stylet par rapport à l'écran, c'était pas tout à fait en face, mais sinon, le trait était tout bonnement droit, et la pression était juste nickel, donc je ne sais pas d'où vient le problème des personnes précédentes. La stabilité du stylet est parfaite, la pression est parfaite, après, il faut la régler selon vos besoins à vous. J'ai pas trouvé grand-chose à redire, mis à part l'inclinaison du stylet et le fait que ce soit pas tout à fait en face. Il n'y a pas de lag, je peux faire plein de petits traits les uns après les autres, sans que ça fasse bugger ma tablette, comme des fois, ça le faisait avec ma vacom. Je reviens sur la protection d'écran. Donc, elle est super bien, il y a des petites bulles, mais ça, c'est pas très grave. J'ai juste l'impression qu'elle floute légèrement l'image sur l'écran, donc on perd un peu de qualité. C'est vrai que quand je regardais ma tablette, puis que je regardais mon ordinateur, qui sont normalement toutes les deux dans la même qualité, eh ben, j'avais l'impression que l'écran était plus flou. Et je me demande si c'est pas dû, justement, à ce protège-écran qui fait un rendu plus doux. Autre inconvénient que j'ai pu remarquer, c'est que comme je fais des sessions de dessin qui sont assez intenses, donc entre 3 et plus de 3 heures, j'ai remarqué que la tablette chauffait. Donc ça ne m'est jamais arrivé avec ma vacom, mais là, j'ai touché en fait le haut de la tablette au bout de 4 heures de dessin, je pense, et je me suis rendu compte qu'elle était très chaude. Alors, est-ce que ça peut mener un surchauffage ? Je n'en sais rien, je n'espère pas. Je vous recommande non plus de pas trop abuser, et de pas la laisser brancher vraiment toute une journée, voire même pendant quelques jours. En même temps, je ne vous conseille pas non plus de rester sur votre ordinateur toute une journée ou plusieurs jours non plus d'affilée. Dans l'ensemble, il y a quelques petits défauts aussi dans l'utilisation de la tablette, mais pour ce prix-là, pour un écran aussi grand, pour une qualité aussi grande, je pense que c'est des petits défauts à mettre sur le bas-côté, et vous avez vu que la majorité se règle assez facilement. Je vous laisse terminer ce speed drawing sans moi, je reviens à la fin de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501